1 je n'ai plus trop de nouvelles à qu'il a faut bien dans mon coin ça biblit quelques grammes de peufs je suis tellement loin jamais ralenti par les meufs yo les gars sazak j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo sur fifa 17 pour une squad builder les gars donc c'est une hybride qui m'a coûté dans les 150 mille crédits donc je vais tout simplement vous présenter l'équipe et rester jusqu'à la fin parce que j'ai fait un best-of de mes meilleurs buts donc j'espère que ça vous plaira c'est parti donc on commence par le goal donc les gars c'est un goal du real c'est tout simplement taylor navas acheté pour 7500 les gars il est vraiment vraiment chaud donc 87 de plongeons 82 de jma donc ça je sais pas trop c'est quoi 72 dégagement 85 de réflexe 80 position vous pouvez voir que franchement c'est des bonnes stats après 61 vitesses c'est pas ouf mais pour un gardien on demande pas non plus dans les 80 vitesses donc voilà donc il a vraiment des stats potables et il est vraiment très fort on passe aux deux défenseurs centraux les gars donc j'ai tout simplement pris deux français donc le premier français donc c'est un futise c'est samuel humtiti donc les gars vous allez voir qui m'a mis des buts mais mais monstrueux surtout un coup franc de 30 mètres vous allez voir donc on peut voir le rendement du joueur donc c'est élevé élevé donc pour un défenseur c'est assez bizarre il monte souvent c'est pour ça je les ai en fait j'ai mis un instruction je lui ai mis une instruction je lui dis de redescendre enfin de rester tout le temps en bas dans un soutien offensif donc là donc il peut pas monter donc vous pouvez voir qu'il a des stats plutôt correct pour un défenseur central donc 75 de vitesse 82 défense 78 de physique 70 de passe voilà il a presque 72 partout après il a 64 de tir mais comme je vous l'ai dit les gars il m'a mis un putain de coup franc vous allez voir donc voilà donc les tirs ça va rien dire parce qu'il m'a mis un coup franc de 30 mètres donc voilà on passe au deuxième défenseur centraux les gars c'est tout simplement rafael varane donc je pense acheter sergio ramos dans pas longtemps mais varane quand même fait le taf même s'il monte souvent aussi donc rendement du joueur moyen moyen donc c'est pas élevé élevé pour ce qui est des stats les gars c'est un peu moins bien que un petit 77 de vitesse 85 de défense 78 de physique donc là c'est bien pour un défenseur les dribbles on s'en fiche les tirs il n'est pas souvent devant les cages et les passes c'est quand même important pour les relances mais bon c'est pas non plus la chose la plus importante il m'a mis un but sur 85 matchs il faut savoir les gars que c'est que des stats de fut champion donc j'ai fait que des matchs fut champion avec ses deux équipes avec cette équipe pardon parce que j'ai une autre équipe que je vous présente j'ai plus tard donc voilà donc 1m91 c'est vraiment un joueur qui m'a plu et je pense pas le changer on passe au défenseur gauche les gars donc lui il m'a coûté 20 000 crédits il est très rapide j'ai pas acheté marcelo mais j'ai acheté giordi alba donc les gars de giordi alba qui c'est 93 de vitesse pour un défenseur latéral gauche 83 dribbles 81 de défense 75 de physique et 75 de passes vous pouvez voir qu'il a quand même des stats vraiment pas mal donc acheter pour 19 1750 c'est quand même cher il m'a pas mis de but encore mais franchement il quand il ya des manés sur le côté droit il ya des manés il ya des voilà il ya du lourd à droite ça va c'est rapide et bien souvent alba les rattrape donc donc voilà donc très 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 bon joueur un rendement donc il a élevé en attaque donc là c'est bien même s'il a marqué 0 but mais franchement les gars je vous conseille donc on passe au défenseur droit les gars c'est tout simplement jibril sidi b donc je peux vous mentir les gars il ya vraiment pas beaucoup de choix en défenseur droit donc défenseur droit français il n'y en a pas beaucoup donc sidi b j'ai trouvé qu'il a des qu'il a des bonnes stats quand même il a presque 75 de partout en comptant pas les tirs dans 74 points parce que les tirs c'est pas non plus important pour un défenseur droit 80 80 vitesses c'est pas mal 75 de dribbles 78 de défense j'ai mis sentinelle donc ça augmente la défense et le physique voilà donc il est il est bon il est bon mais franchement je pense qu'il ya mieux mais façon il n'y a pas beaucoup de défenseurs droit français donc voilà donc sidi b fait l'affaire on passe au 3 milieu central les gars pour ma part j'ai pris rafinha donc c'est un milieu central du fc barcelone donc il a des vraiment des grosses stats vous allez voir qu'il m'a mis des buts plutôt pas mal donc 4 étoiles de mauvais pieds 4 étoiles du geste technique ça c'est vraiment bien même si je suis pas skiller franchement c'est toujours toujours bien d'avoir quatre étoiles donc 75 de vitesse de tir 77 de passe c'est correct 85 de dribbles il est vraiment technique pardon alors 62 défense c'est pas ouf moi je t'ai pris en moteur donc normalement c'est la vitesse et les passes et les dribbles ok 62 défense c'est vraiment pourri et 63 de physique aussi donc ça se ressent les gars il se fait vraiment bouger mais sinon il est vraiment technique il construit bien voilà donc franchement avec rafinha les gars on peut bien construire donc moi je vous conseille ou sinon vous pouvez acheter un rakitich mais rakitich c'est un peu plus lent et c'est un peu plus cher donc après ça dépend de votre style de jeu donc pour ma part j'ai pris rafinha donc on passe au deuxième milieu central les gars c'est tout simplement mathudy donc acheté pour 12500 maintenant il vaut 16000 je crois donc mathudy les gars il m'a vraiment déçu il m'a déçu de l'étoile de mauvais pied de l'étoile de gestes techniques déjà c'est pas ouf pourtant il a 76 de dribbles quand même donc je sais pas il pouvait quand même augmenter les gestes techniques donc voilà donc pour les tirs les gars vous pouvez vous avez pu voir 67 de tir c'est une catastrophe vous pouvez pas faire de long shot avec mathudy c'est vraiment nul les frappes elles sont plus vite alors moi je l'ai pris en charnière donc ok la défense et le physique augmente et les passes aussi donc voilà donc sa carte a l'air pas mal mais franchement sur le terrain il est vraiment mauvais donc je vais te changer je pense je vous le conseille pas les gars n'hésitez pas à acheter un autre joueur parce que pour son prix il ne vaut pas il ne vaut pas son prix pardon donc on passe au dernier milieu central les gars c'est tout simplement corentin tolisseau donc vous pouvez voir qu'il a des stats plutôt pas mal il a plus de 75 de partout donc le rendement du joueur attaque défense lv lv c'est plutôt pas mal trois étoiles de mauvais pied c'est pas ouf mais c'est plutôt pas mal et trois étoiles de gestes techniques comme je vous l'ai dit moi je suis pas un skiller donc les gestes techniques c'est pas je m'en fous un peu donc là donc 75 de vitesse c'est bien 75 de tir c'est bien après les longs shots il m'a pas trop mis de longs shots mais en tir de prix il est vraiment chaud 76 des 76 de passes pardon c'est pas ouf donc moi j'ai pris sa carte vista donc ça augmente les passes et les tirs 75 de dribble c'est bien 77 de défense c'est pas mal 82 de physique les gars c'est vraiment bien il se fait pas bouger et franchement je vous conseille acheter pour 2200 donc on passe au milieu offensif central les gars c'est tout simplement baigné d'air boost donc normal il a une carte bu les gars mais moi je le préfère moc donc voilà vous pouvez voir ses stats il est vraiment chaud après au physique les gars il se fait vraiment bouger à 1m70 c'est petit mais franchement les cas il est vraiment chaud 32 matchs 25 buts pour moc c'est vraiment bien en plus c'est que du fut champion donc voilà 85 de vitesse 88 de tir 82 de passes 88 de dribble donc là c'est vraiment monstrueux en plus je l'ai pris en chasseur donc ça augmente les tirs plus de 91 de tir 5 étoiles de mauvais pieds je vais vous montrer des gameplay en fin de vidéo il me met des longs shots les gars c'est pas possible il est vraiment trop chaud donc voilà donc lv lv 4 étoiles de gestes techniques bon après les gestes techniques c'est pas trop mon truc comme je vous l'ai dit acheter pour 30000 crédits les gars donc je vous conseille et puis voilà pour ce qui alexandre la casette donc acheter pour 20 mille crédits donc j'ai acheté sa carte de lyon comme ça il pourra il peut avoir le lien vert avec toliso et puis aussi la carte arsenal est vraiment vraiment très cher donc 4 toiles de mauvais pieds 4 toiles de gestes techniques c'est plutôt pas mal 86 de vitesse comme j'ai pris oeil de lynx normalement il a 88 de vitesse donc ça c'est c'est plutôt pas mal il est plutôt rapide 84 de tir parce qu'on a eu de lynx 84 de dribble 75 de passe 76 de physique voilà il est vraiment chaud peut-être ses stats sont pas très ouf comme je vous l'ai dit les cas c'est du flux de champions mais vous allez voir dans les buts que je vous ai mis il est vraiment très 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 chaud donc moi je vous conseille donc voilà pour ce qui est pour ce qui est de la casette et on passe au dernier bu les gars donc c'est lui qui m'a coûté le plus cher dans l'équipe tout simplement Antoine Griezmann donc acheté pour 47 750 32 matchs joués 15 buts il m'a pas déçu mais je le pensais un peu plus fort quand même voilà il est pas trop je le trouve pas assez rapide il se fait vraiment bouger par des smallings vous pouvez voir 66 67 de physique pardon il se fait bouger donc 89 de vitesse parce qu'on a la carte chasseurs 88 de tir 78 de passe 87 de dribble pour ce qui est de la défense on s'en fout c'est un peu eu et 67 de physique comme je l'ai dit il se fait bouger un mètre 76 il prend pas trop les ballons de la tête donc il est vraiment cher pour ce qui vaut et après je vous conseille pas mais vous pouvez quand même l'acheter pour l'équipe pour le lien donc les gars c'est déjà la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu donc j'espère aussi que l'équipe vous a plu j'ai aussi une équipe première ligue donc à 10 likes je vous fais une vidéo sur la première ligue donc moi je vous laisse sur les buts donc j'ai mis vraiment des beaux buts surtout des longs shots voilà vous allez voir je fais pas vous spoil donc c'était Azok et moi je vous dis à la prochaine 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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